Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir je vais improviser une petite vidéo parce qu'à la suite de ma vidéo sur les pathologies au développé nuque et au tirage nuque, il y a des gars qui m'ont demandé sur mon Youtube si je pouvais traiter un peu des pathologies au coude. Alors je crois que je l'ai déjà traité dans une vidéo mais comme les gens regardent souvent les nouvelles vidéos et ne regardent pas forcément les anciennes, puisque j'en ai fait beaucoup, je suis quelqu'un qui produit énormément, j'ai des fois des insomnies dont je travaille et j'essaie de donner à l'humanité. Donc je vais refaire une petite vidéo pour ces gens qui m'ont demandé justement une petite vidéo sur les douleurs au coude. Alors ça tombe bien, j'ai écrit un bon bouquin là-dessus avec mon collègue Michael D. Gundil, alors c'est à l'envers. Ça s'appelle Musculation des bras, la nouvelle couverture est moins bien mais bon, on n'avait pas eu accès à la maquette du livre donc on voit un gars de profil en train de faire des bras mais c'est à peu près la même chose. C'est le guide de Musculation des bras. C'est un chef-d'oeuvre, je m'envoie des fleurs. Oui, c'est un chef-d'oeuvre parce que j'aime beaucoup tous les passages sur les pathologies et sur l'évolution que j'ai fait à l'intérieur, à dessus. C'est un livre qui traite de toutes les pathologies qu'on peut rencontrer en musculation. Vous voyez, on les traite toutes, toutes les blessures qu'on peut retrouver au niveau des bras et on fait un peu d'évolution dedans aussi. Comme vous pouvez le voir, c'est ma passion, c'est mon hobby. Ce n'est pas vraiment un hobby, c'est vraiment mon boulot, donc je fais des reconstitutions et j'explique toutes les pathologies. Alors la musculation me permet de travailler, d'étudier la biopécanique mais aussi d'étudier l'évolution humaine ce qui est particulièrement agréable pour comprendre qui l'on est en comprenant d'où l'on vient et comment l'on fonctionne aussi. Donc ça permet de bien comprendre le corps et après on comprend l'esprit. Donc je vais un peu parler des douleurs au coude, des douleurs au coude qui sont fréquentes en musculation et dans d'autres sports aussi. Alors en musculation c'est quelque chose qui est récurrent parce que les gens veulent avoir de gros triceps. Les triceps c'est le muscle qui est à l'arrière, moi j'en ai, qui sont relativement bien développés. C'est plutôt un point fort, je pousse sourd, en coucher serré. Donc vous voyez, moi par contre je n'ai jamais eu ou très rarement eu des douleurs au coude et il y a une certaine inégalité devant ces douleurs au coude, ces douleurs, ces inflammations en général au niveau du coude et tout le monde ne va pas générer de douleurs au coude. Mais c'est en musculation, en bodybuilding, en powerlifting, tous les gens qui me suivent font souvent ces sports, donc c'est relativement fréquent. Et puis tous les gens qui font de la musculation, préparation sportive, peuvent être confrontés justement à des douleurs au coude. Alors je ne vais pas traiter toutes les douleurs au coude bien sûr, je vais traiter essentiellement celle qui touche l'insertion du triceps, alors qui se trouve, le triceps, ça sert sur l'écran d'un bras ici. Donc je ne vais pas traiter du triceps vers le haut, j'ai traité vraiment des douleurs à ce niveau-là, douleurs du coude, et quelles sont les causes de ces douleurs et comment y remédier. Alors y remédier, il n'y a pas grand chose à faire en général, mais il y a quand même quelques petits trucs à faire pour éviter d'avoir ces douleurs, et pas qu'elles ont pire, qu'elles ont pire, voilà. Donc, en général, on va traiter ces douleurs-là, on ne va pas traiter des épicondylites, là il y a la troclée, et de chaque côté il y a les épicondyles latérales, internes, externes, et là-dessus il y a souvent des muscles qui s'attachent, les muscles qui viennent de débriler, vous voyez, là c'est tiré parce qu'il y a une grosse masse de muscles qui vient s'attacher, ici, et le fait que quand ces muscles sont trop étirés, il peut y avoir des inflammations et des douleurs internes, alors il y a des tennis elbows qui sont en général ici, alors je ne me souviens plus, c'est en général ici le tennis elbow sur le côté, mais on peut avoir une épicondylite interne, épicondylite des fléchisseurs du poignet, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui de la vidéo, on va traiter de la bonne vieille douleur au coude, celle qui est gênante et celle qui est incapacitante pour de nombreux bodybuilders. Alors, pourquoi on a mal au coude souvent ? Parce qu'on utilise trop les triceps en musculation, on veut avoir des gros triceps, alors on les bosse à fond en série longue, ou en série lourde, et puis les triceps en général ne sont pas faits pour travailler lourd, ni pour travailler en série longue, c'est ça le problème, alors ils se développent bien, mais ils ne sont pas faits pour faire des répétitions permanentes, ou pour bosser lourd, en barre-fond, ou même en coucher serré, ou en développé coucher, ce n'est pas leur fonction initiale, les triceps en général sont peu utilisés, ils sont utilisés en général pour tirer, grimper la longue portion, pour étendre le bras, mais on étend rarement le bras avec une grosse charge, en général on fléchit plutôt le bras avec une grosse charge, quand on tire pour monter, ou quand on ramasse un poids en bas, en général la gravité fait que votre bras tombe tout seul, donc le triceps est sur sollicité en musculation, il se développe bien en plus, mais il n'a pas comme fonction de travailler en force, surtout des extensions, alors il marche en général, la longue portion est utilisée pour grimper, celle qui est à l'extérieur, ici, je vais vous montrer là, je vais vous monter un peu, alors la mienne remonte très haut, la longue portion c'est l'interne qui est ici, il vient s'accrocher sur l'omoplate, je vais vous la montrer sur un bouquin, alors celle-là, elle sert pour le grimper, et je dois l'avoir ici, voilà, alors mon petit, voilà, ça c'est un guide, ça vient du guide des mondes de musculation, et on voit la longue portion du triceps, qui s'accroche sur l'omoplate, et qui permet aussi de baisser le bras, de ramener le bras vers le bas, avec les dorsaux, elle agit aussi, mais ce n'est pas le thème de la vidéo, le thème de la vidéo, c'est de aller voir, c'est les douleurs au coude, et on voit que le triceps, là, vous avez la partie externe du triceps, la partie interne, qui est sous la nappe tendineuse, ici, et vous avez, à ce moment-là, tout le tendon, qui vient s'attacher sur l'olécrane, cet os, cet os, vous voyez, de l'avant-bras, et ici, on va en mettre la main dans l'autre sens, donc vous voyez, le triceps vient s'accrocher, il passe ici, ici, il y a une masse, il faut savoir qu'ici, c'est plein de muscles, là, c'est des fibres du triceps, et au-dessus, il y a une masse tendineuse, qui vient, une nappe tendineuse, qui vient s'accrocher sur l'olécrane, c'est l'olécrane qui est façonné pour, voir s'insérer, le tendon du triceps, et quand le triceps contracte, il étire le bras dans ce sens-là, en général, le bras tombe tout seul, donc c'est plutôt un muscle qui est fait pour lancer, ou donner un coup de poing, terminer la percussion, alors le coup de poing, on le donne avec tout le corps, bien sûr, mais le triceps permet d'étirer, puis le triceps permet de lancer, lancer, taper, lancer, c'est un muscle qui est fait pour avoir une action rapide, c'est un muscle qui se contracte très rapidement à la base, pour pouvoir lancer, lancer les pierres, ou donner un coup de poing, mais il n'est pas fait pour faire plein de répétitions, et surtout, il n'est pas fait pour faire du lourd, alors, je vais vous montrer le petit article que j'avais écrit dans mon livre, le petit article que j'ai écrit avec Michael Degundy, le moins de ma spécialité, c'était surtout des articles de pathologie, donc j'avais fait, le triceps est un muscle conçu pour projeter des objets légers, de manière explosive, comme pour chasser, bâton, petite pierre, la répétition de gel, d'ustensibles de plus de 3 kilos, va à terme, se traduire par une importante augmentation des risques de dégénérescence du coude, alors ça, c'était Smith 2001, c'est Gundy qui allait chercher, mais j'avais dit la même chose, simplement, on est obligé, de, des fois, montrer que d'autres, aussi, les mêmes choses que nous, disent les mêmes choses que nous, alors contrairement aux biceps capables de nous tracter en force, les triceps n'ont pas été créés pour générer d'intenses contractions, vous comprenez, c'est très simple, c'est un muscle du lancer, c'est un muscle du chasseur, c'est des, et comme on ne grimpe plus dans les arbres, il n'a plus que comme fonction la projection, parce que la gravité, quand on est bipède, le bras tombe tout seul, donc les coudes ne sont donc pas prévus pour étendre le bras, en cas de forte résistance, comme le requiert la musculation, ainsi l'entraînement avec charge, conduit facilement à une usure prématurée du coude, donc des douleurs, et comme je le dis, tout le monde n'est pas égal, devant, justement, ces douleurs, ce travail du coude, et des gens vont générer très vite des pathologies d'usure au niveau des coudes, qui sont particulièrement gênantes, donc, cette partie, cette pathologie du coude, va commencer, peut commencer à être de différentes façons, le tendon va tirer, à tirer sur l'os, il va générer une inflammation, et cette inflammation peut générer soit une inflammation au niveau de l'insertion du triceps, du tendon du triceps, une inflammation tendinique, tendinopathie, comme les médecins parlent, mais il peut y avoir aussi une inflammation au niveau du tissu d'insertion sur l'os, il peut y avoir des calcifications qui vont se générer, comme on peut le voir ici sur le dessin de l'effet, vous voyez le triceps qui est ici, tire fort, et on voit l'apparition d'une calcification à cet endroit-là, avec une espèce de coude en bec, de perroquet, une espèce de bec qui sort osseux, une inflammation qui fait qu'il y a avoir une prolifération de cellules osseuses, et l'os va pousser, va dégénérer, va faire des espèces de petites pointes qui vont s'étendre, et ces pointes sont relativement fragiles, elles peuvent se désinsérer du substrat osseux, et à ce moment-là, il peut y avoir des insertions osseuses et tendineuses, et ruptures quand on travaille, alors il faut faire très attention, quand on commence à avoir les coudes en pointe, comme cela, vous voyez, alors ça c'est typique en musculation, les gars qui s'entraînent trop, inflammation à force de faire du triceps, et on se retrouve, un beau dessin de ma part, et on se retrouve avec un coude qui pousse, alors ça peut être, ça peut, ça paraît anodin, mais malheureusement un coude qui pousse, fait que ça fragilise l'os, ça fragilise le tendon, puisqu'en général c'est le tendon qui tire sur l'os, par une action intense, et l'os va se mettre par réaction, on va avoir une inflammation, l'inflammation peut être tendineuse, mais peut être aussi osseuse, et les insertions peuvent être au niveau du tendon, comme elles peuvent être au niveau de l'os en général, donc le tendon peut lâcher en partie, mais souvent c'est l'os qui lâche aussi, parce qu'il y a eu une dégénérescence progressive, ce qui est particulièrement gênant, alors j'avais eu problème de calcification, sur le livre, je vous le lis un peu, page 76, des prédispositions personnelles, ainsi qu'un travail intensif et répétitif du triceps, les triceps peuvent générer une inflammation du coude, qui a la longue risque d'époucher, sur un développement anormal de l'olécrane, os, proéminent, du coude, alors le problème c'est qu'en charge lourde, on peut avoir des désinsertions du triceps, et là c'est particulièrement gênant, si on continue à s'entraîner lourd sur des douleurs au coude, on peut, en général ça n'arrive pas jeune, on a d'abord des douleurs, mais vers 35, 40 ans, 50 ans, quand on s'est entraîné longtemps, il y a une dégénérescence progressive des tissus, et à force de forcer, l'os a poussé, on a fait des inflammations, et on peut avoir une rupture, alors les ruptures on les a souvent, on peut les avoir développées couchées, mais on les a souvent sur les mouvements de triceps, ou sur les pullovers, alors voilà, vous avez une très belle désinsertion que j'ai dessinée, le type est en train de faire du triceps barre front, et là, il lâche, il y a le tendon qui est ici, qui lâche, le tendon du triceps est en train de lâcher, et on se retrouve avec un problème grave de désinsertion du triceps, et là, il faut aller directement à l'hôpital pour se le faire remettre, avec des vis sur l'olécrane, autrement, vous allez avoir de graves problèmes, vous ne pourrez plus étendre votre bras, alors les gens, prennent un objet, ils prennent une boîte comme ça, et puis ils relâchent le triceps, le triceps n'a plus aucune fonction, mais la gravité fait que le bras tombe, je prends cette bouteille, hop, et hop, je laisse tomber, c'est juste le biceps qui va travailler en négatif pour retenir le bras, mais le triceps ne pourra plus étendre, alors pour vérifier si vous avez une désinsertion, quand vous avez une douleur, vous mettez votre bras à plat sur un lit, et à ce moment-là, si vous vous êtes fait mal, vous essayez de détendre le triceps, et si le triceps ne s'étend pas, vous essayez de contracter, il y a juste une contraction à l'arrière du bras, c'est que vous avez une belle désinsertion du triceps, et qu'il faut aller le plus rapidement possible à l'hôpital, avant qu'il y ait une rétraction fibreuse, donc une dégénérescence des muscles, on ne pourra pas bien remettre le muscle, vous allez avoir une perte de mobilité, donc il faut aller dans le plus bref délai à l'hôpital, se faire remettre le triceps par des chirurgiens, la chirurgie occidentale est géniale dans ce domaine-là, donc voilà, donc c'est ce qu'il faut faire, je vous demande un peu le triceps, vous voyez l'insertion du triceps, elle est ici, et il peut y avoir des problèmes de pathologie, donc d'inflammation, je vous ai montré, inflammation osseuse, donc ce que j'ai tout montré, voilà à peu près ça, il peut y avoir aussi des douleurs internes au coude, si vous étendez trop les coudes, si vous avez tendance à avoir un valgus, pas un valgus, un réclovatum, donc vous savez c'est des femmes qui ont des fois le coude qui part, alors le mien il est très fléchi, je suis un pur mecton, donc moi j'ai un coude qui est, vous remarquez qu'il est fléchi comme ça, mais il y a des femmes souvent qui ont le coude qui part vers l'extérieur, plus on est souple, plus on est plein d'estrogènes, même certains garçons un peu efféminés, plein d'estrogènes, peuvent avoir les coudes qui partent vers l'extérieur, ou des garçons qui ont quelques maladies de synthèse du collagène, qui peuvent avoir une hyperlaxité, pour avoir un grand mouvement articulaire, et les coudes vont partir vers l'extérieur, en récurvatum, vers l'extérieur, donc ils vont partir par là, alors que le mien il est fléchi, donc ça c'est des coudes qui peuvent avoir des douleurs internes, alors c'est particulièrement, ça peut être gênant, pas tout le monde, mais ça peut être gênant, au fait du coucher par exemple, et vous allez vous faire des douleurs au coude, mais ça, ça va être une douleur plus interne, quand on est en récurvatum, récurvatum ça veut dire que le coude, je vous le remets comme ça, j'ai mon petit squelette, récurvatum, il part comme ça, par exemple le mien est comme ça, légère réfléchi, il n'y a pas beaucoup de mouvements articulaires, à ce niveau là, je n'ai pas beaucoup de mouvements articulaires, j'ai un biceps court, donc le problème c'est que si vous avez un récurvatum, vous aurez un triceps long en général, parce que vous pourrez faire un mouvement plus important, qu'un mec qui a un coude fléchi comme ça, en général, récurvatum dit muscle long, et coude fléchi dit muscle court, il y a un court mouvement, donc les muscles sont courts, les muscles s'adaptent au mouvement, qu'ils vont produire sur le levier articulaire, avant toujours ça, alors c'est des petits termes comme ça, mais j'enseigne pour le débutant, mais j'enseigne aussi ici sur ma chaîne YouTube, pour tous les coachs francophones du monde entier, vu que je suis le coach des coachs, yeah, non c'est vrai, je ne suis pas coach personnel, je ne suis pas psychologue, je suis incapable de suivre quelqu'un, mais par contre je peux former des coachs à suivre des gens, c'est un métier coach de salle, moi je suis un coach de coach, ce qui est différent, donc voilà, vous comprenez un peu, que s'il y a un récurvatum, à ce moment-là, on part vers l'arrière, et là vous regardez, ça part vers l'arrière, et ça vient cogner à l'intérieur, et à ce moment-là, on peut avoir des inflammations, et une espèce d'arthrose, qui va venir ici, dans la cavité, où vient buter l'olécrane, donc les gens qui sont récurvatums, faites attention, et même quand vous faites des triceps, les faites pas trop vite, vous faites des lancers, les faites pas trop vite, ça c'est le truc, je me suis fait mal là, le truc du boxeur, qui tape, qui se fait très très mal, au coude, et qui peut faire des lésions, lésions qui ne seront pas aux triceps, qui seront à l'intérieur de l'articulation, et ça c'est typique, c'est encore une douleur du coude, à ce niveau-là, je dois l'avoir dessiné, vous l'appuyez, j'ai fait une belle coupe de l'articulation, sur mon bouquin, ici, et bien, vous voyez que la douleur est à l'intérieur, une douleur assez gênante, si on tire trop à l'intérieur, on tire trop, on étend trop le coude, à ce moment-là, ça ne sera pas une douleur du tendon, de l'insertion du tendon du tricep, ça sera une douleur osseuse, à l'intérieur d'une espèce d'arthrose, qui va être générée. Alors j'avais dit, lors des extensions répétées des avant-bras, l'olécrane vient buter dans la fosse olécrânienne de l'humérus, l'articulation subit alors des micro-traumatismes, qui peuvent générer à l'angle d'inflammation douloureuse, de la face dorsale du coude, alors faites attention, n'étendez pas trop vite, pareil dans les lancers, les lancers c'est bien, vous allez vous faire mal, pareil dans les mecs qui font des tractions, qui laissent tendre complètement, vous risquez d'avoir des pathologies de ce type-là, si vous redescendez complètement, rapidement, lors des tractions, et si vous retenez, vous risquez d'avoir des problèmes épicènes, donc on est tout le temps dans un problème, il faut faire toujours attention, musculation, quel que soit le mouvement, vous voyez, vous avez différents types de pathologies au coude, moi je parle de celle de l'arrière maintenant. Donc, une autre pathologie que l'on peut rencontrer, j'en ai pris une belle en photo, à ce niveau-là, voilà, je vous la trouve, c'est pas moi qui l'ai dessiné, celle-là, je n'avais pas eu le temps de dessiner, donc j'en ai trouvé sur le net des très belles, ça s'appelle un, un nigromat, alors un nigromat, je vais vous lire un peu ce que c'est, j'en ai parlé dans mon bouquin aussi, alors voilà, en photo, c'est pas beau à voir, alors un nigromat, c'est pas l'os qui pousse, ça c'est le coude, et bien non, c'est la bourse serreuse, c'est des petits plans de glissement, c'est des petits sacs, remplis de liquide, qui permettent d'éviter d'avoir trop de frottements, par exemple, la lumière est devenue un peu bizarre, un peu jaune, c'est étrange, bon, attends, je regarde, ça doit être le réglage, de la lumière, donc vous voyez, un nigromat, voilà, c'est devenu blanc, c'était la cellule qui avait eu un problème de mon ordinateur, de mon Mac, vous voyez, l'igromat, c'est pas top, ça fait une boule à l'arrière, c'est assez moche, et c'est une boule molle, il faudra la toucher, vous verrez, c'est assez mou, alors ça, ce sont dus à des frottements, alors ça peut être dû aux triceps, des exercices de triceps répétés, qui vont faire, vous allez avoir un nigromat, mais ça peut être aussi, le fait de travailler, par exemple, dans un bureau, avec tout le temps le coude sur la table, ou même des fois les routiers qui roulent des heures, avec un coude qui frotte le dossier, l'accoudoir de leur camion, comme vous faites plusieurs centaines de kilomètres, vous pouvez avoir des inflammations, on disait que c'était l'inflammation, en rigolant, des gens qui allaient prier en permanence à l'église, et c'était l'inflammation des nonnes, ou des bonnes sœurs, parce qu'elles étaient tout le temps comme ça, assises, les coudes, à faire à notre père, c'était une blague, comme on disait au 19ème siècle, on le dit encore maintenant, des fois, donc voilà, ça c'est une pathologie typique, une inflammation de la bourse sérose, qui est un plan de glissement, je vais vous montrer encore, un beau petit schéma, qui a été fait, c'est une bourse sérose, alors elles sont beaucoup plus fines que ça, à la base, c'est un plan de glissement, quand le triceps passe au-dessus, le tendon du triceps, vous voyez, et, où tu, je ne me souviens même plus, où il doit passer, ça doit être un plan de glissement, il doit être légèrement au-dessus, et donc on voit que c'est un, c'est quand il y a un frottement, il y a une, il peut y avoir une inflammation, de cette bourse sérose, alors c'est une bourse sérose qui va être inflammée, et l'intérieur de la bourse sérose secrète, il y a des petites cellules qui secrètent un liquide, et ce liquide, va être secrété en excès, vous allez avoir une grosse poche d'eau, et des fois, vous allez être obligé de la ponctionner, alors il faut faire attention aussi, parce qu'une bactérie, des fois, peut se mettre dedans, des fois, ça peut être une, si vous avez ça, ça peut être dû aussi, comme le coude, quand même quelque chose qui est à l'extérieur, peut des fois être traumatisé, avoir une petite écharpe qui rentre dedans, et vous pouvez avoir une bactérie qui rentre à l'intérieur, et là, il peut y avoir aussi une infection qui peut se mettre dedans, dans cette bourse sérose, ça peut être un problème, donc vérifiez bien, alors en général, pour soigner les bourses sérose, c'est qu'il y a un plan de glissement à la base, c'est très fin, ça ne se voit pas, mais d'un seul coup, ça peut gonfler, il ne faut pas penser que les bourses sérose, c'est quelque chose d'épais, non, on ne la sent quasiment pas, c'est un plan de glissement, c'est une espèce de feuille remplie de liquide, qui frotte, qui est là, et qui empêche, où il y a des tendons, où il y a des frottements, à ce moment-là, d'avoir trop de frottements, et qui protège les articulations, et qui protège les tendons, les tendons aussi, des frottements, donc voilà, alors, les traitements, les traitements de bourses, ils peuvent être traités par le repos, bien sûr, c'est ce que j'ai tout le temps, éviter les exos qui font mal, des compresses de glace, des anti-inflammatoires, des médicaments contre la douleur, alors bon, on peut éviter, si on fait attention, et si on ne force pas sur ses triceps, et dans certains cas, ils disent, des infections de corticoïdes, c'est Wikipédia, moi je m'en fous un peu, mais je vous le dis, parce que sur Wikipédia, on trouve tout aussi, mais bon, mes vidéos sont quand même excellentes, parce que je les tire de mes livres en partie, alors dans certains cas, une ponction, pour retirer un excès de liquide, ou une analyse, pour rechercher une infection, c'est classique, comme c'est le coude, il peut y avoir une petite écharpe qui s'est mis dedans, avec une bactérie, et ça va faire ça, alors à ce moment-là, ils mettent une thérapie par antibiotique, mais c'est quelque chose qui est classique en musculation, moi qui reçois, je reçois en moyenne 5, aujourd'hui j'en ai reçu 10, mais je reçois en moyenne 5 pathologies par jour, des boursites, c'est des choses qui reviennent assez souvent, surtout la boursite du coude, évidemment, il y en a aussi des inflammations des bourses au poignet, en musculation, surtout en crossfit, maintenant on en trouve pas mal, mais c'est des choses qui arrivent souvent, donc vous voyez, la boursite, c'est souvent dû à des excès de mouvements, et souvent aussi des frottements extérieurs, qui ne sont pas forcément dus à la musculation, ceci dit, la musculation, les pouces qui coudent, les coudes qui poussent, c'est classique à la musculation, alors que faire, que faire pour éviter ces douleurs, et bien tout simplement éviter, les douleurs au coude, éviter les exos qui vous font mal, tout simplement, pour ne plus avoir mal au coude, alors il y a un autre truc qu'il faut savoir, aussi c'est que, quand vous vous entraînez en musculation, faites attention à votre morphologie personnelle, nous ne sommes pas tous pareils, certaines personnes peuvent être hyper supinateurs, c'est-à-dire le pouce tourne énormément vers l'extérieur, et alors dans ce cas-là, ils sont peu hyper pronateurs, et que les personnes seront hyper pronateurs, ils auront le pouce qui tournera vraiment vers l'intérieur, et ils seront peu hyper supinateurs, ils auront le même mouvement, vous voyez, c'est à ce niveau-là, regardez, je vais vous le faire, vous avez le bras qui tourne, le radius qui tourne autour, du cubitus, alors vous avez ici, le bras qui est comme ça, là, vous avez le pouce vers l'extérieur, ici, et là, le pouce en supination, et vous avez le radius qui tourne sur le cubitus, à ce moment-là, et vous avez une pronation, alors certaines personnes tournent beaucoup, et d'autres tournent peu, la rotation se fait à ce niveau-là, au niveau de la cupule radiale, alors, il faudra savoir qu'en fonction de votre morphologie, et aussi, du fait d'avoir l'articulation ici, qui est plus ou moins de travers, donc vous allez avoir un vagus marqué, c'est-à-dire, ici, c'est un mecton, un vrai mec, un vrai garçon, mais les filles, en général, sont plus marquées vers l'extérieur, vers l'extérieur, vers l'extérieur, par là, voilà, là, les filles sont marquées vers l'extérieur, vous voyez, c'est ici mon numerus, les filles sont plus marquées vers l'extérieur, et les garçons, en général, sont un peu plus droits, après, il y a tout, et les garçons, on peut marquer vers l'extérieur, comme au point que de d'île, et puis, les garçons droits, mais quand vous avez, quand vous cumulez une morphologie de rotation, et en même temps, par exemple, un vagus marqué, vous n'allez pas prendre les mêmes barres, que pour quelqu'un, qui n'a pas un vagus marqué, et qui a, par exemple, une supination, donc il faudra faire attention, et en fonction de vos sensations, surtout, vérifiez vos sensations, prenez des barres droites, ou coudées, quand vous faites les triceps, pareil, quand vous faites du câble, faites du câble, ou du, faites de la poignée, ou de la corde, faites l'exercice, que vous ressentez le mieux, en fonction de votre mobilité, de poignée, bien sûr, ne faites pas comme le copain, vouloir faire de la barre droite, barre front, si vous n'y arrivez pas, vous allez placer vos coudes, dans une mauvaise position, et vous risquez de tirer, sur le tricep, d'une façon absolument, de tirer sur le tendon, d'une façon qui n'est pas harmonieux, en usant plutôt un côté du tendon, plutôt que l'autre, et vous allez créer des pathologies, parce que la tension ne va pas se faire, de façon égale, surtout le tricep, il faut savoir, qu'il y a ce problème là, alors, des fois, on peut avoir des douleurs, douleurs au coude, généralement, le coude qui va craquer, pourquoi, parce que, c'est le radius essentiellement, qui tourne, mais, vous avez aussi, l'humérus, le cubitus, qui fait de légers mouvements, de légers mouvements latéraux, le bras fléchi comme ça, le radius tourne autour du cubitus, et le cubitus a de légers, très légers mouvements, mais ces petits mouvements parasites, peuvent générer des douleurs à la longue, et peuvent, si vous avez, un mauvais entraînement des bras, vous allez plus tirer sur un côté du triceps, et vous risquez, à ce moment-là, de faire des pathologies, parce que, vous aurez un développement, vous travaillez, par exemple, plus la longue portion, ou plus le vaste interne, plus la partie externe du triceps, et vous allez avoir, dans ce cas-là, le cubitus, qui va partir légèrement vers l'extérieur, et vous risquez d'avoir une usure interne, ou vous risquez de tirer sur le tendon du triceps, d'une façon plus harmonieuse, et à ce moment-là, vous allez peut-être générer une inflammation du tendon du triceps. Alors faites attention, utilisez bien des mouvements qui vous conviennent, ne faites pas comme votre voisin, faites ce que vous ressentez, et dès que vous avez mal, vous arrêtez ce mouvement, et vous en prenez un autre, et ne vous amusez pas à forcer sur la douleur, parce que ça va être très très dur, de se débarrasser de ces douleurs au coude. Donc, dès qu'il y a une petite douleur au coude, on arrête, on se repose, et on fait un autre exercice, où on laisse tomber les triceps pendant quelques temps. Il faut savoir que c'est ça, les triceps, en général, il faut faire attention, alors j'ai parlé une dernière fois de la déchirure du triceps, si vous faites attention, vous avez des douleurs, évitez de travailler lourd, car vous risquez de vous déchirer le triceps. Alors, désinsertion, comme je vous l'ai montré, osseuse, alors là, désinsertion osseuse, pose un problème, c'est qu'il y a souvent un arrachement, alors je vous ai fait un arrachement de triceps, vous avez la masse tendineuse qui est ici, on va la retrouver sur un de mes dessins, vous voyez, voilà, alors là, vous avez la masse tendineuse, la plaque tendineuse qui est ici, on voit que quand le bras est tendu, c'est le triceps qui tire, qui tend le bras comme ça, vous avez la plaque tendineuse qui est ici, et quand le tendon s'arrache, vous avez ici le tendon, c'est un grand tendon qui a une forme particulière, un fer à cheval, on dit, c'est-à-dire que les muscles autour ont une forme de fer à cheval, et quand ce tendon s'arrache, il faut savoir qu'en dessous de ce tendon, il y a du muscle, il ne sait pas juste qu'il y a un tendon, c'est le tendon, et ça sert sur du muscle, et là, je vais vous faire un petit schéma, c'est-à-dire que c'est un muscle, le triceps, c'est comme les fibres d'un peigne, vous savez, le cubitus, vous voyez, c'est mon bras qui est comme ça, je le mets comme ça, et si je pousse très lourd, je claque comme ça, et bien mon triceps, vous voyez, on voit mon triceps qui va tirer, et si j'ai une inflammation, le triceps montre ici du tendon, avec parfois déjà, avec l'os par exemple, qui est en mauvais état aussi, qui a une inflammation, qui a fait des ostéophytes, et bien il risque d'y avoir un arrachement, et à ce moment-là, il y a un arrachement du tendon, mais il y a aussi délabrement des fibres qui sont en dessous, et ça pose un problème, parce que quand les chirurgiens vont vous remettre le tendon sur l'olécran, ici avec des vis, je vais vous dessiner, on va vous le remettre, je vais vous dessiner les vis, comment on le remet, je claque, on remet le truc, et on met des vis dans l'os, voilà, hop, hop, à peu près, voilà comment ça se passe, on va vous le faire, voilà, c'est grossièrement, à peu près, voilà comment on fait, on vous remet le triceps sur l'olécran, mais il reste un délabrement des fibres, et les fibres vont rarement, il y aura un hématome de trucs, et vont rarement se remettre, et vous allez avoir une dégénérescence, des fibres basses du triceps, ce qui fait qu'on va se retrouver avec un mec qui va récupérer sa fonction de triceps, mais qui va avoir ici une perte de volume vers le bas du triceps, parce qu'il y aura un délabrement des fibres sous le tricep. ma vidéo s'adresse aussi aux médecins, s'adresse à, c'est la vidéo de haut niveau, aux physiologiques, aux physiologistes, ça c'est les kinés au Canada, parce que je suis suivi au Canada, pour que vous compreniez un peu ces problèmes, donc faites-vous remettre ça tout de suite, et ne vous amusez pas à vous entraîner sur une douleur, et choisissez les mouvements qui vous conviennent, et si vous avez mal, et bien choisissez vos mouvements, parce que ça se trouve, vous avez, comme je dis tout le temps, vous tirez trop sur un côté, et vous avez le cubitus qui part plus à gauche ou à droite, et qui fait qu'il a commencé à user le tendon et à tirer trop fort sur le tendon d'un côté, générant une tendinopathie, une tendinite, qui va commencer d'un côté du tendon, et après se remettre partout. Et puis en même temps, ça va tirer sur l'os et générer justement des calcifications. Alors tout le monde n'est pas égal devant ces calcifications. Des gens, par exemple, comme moi, n'ont quasiment aucun processus inflammatoire, je dois ça à ma maman, mais d'autres personnes vont être percus de douleur, vont avoir de l'arthrose, de l'arthrose articulée, de l'arthrose, de la dégénérescence des articulations, et tout le monde, tout le monde n'est pas égal devant ça. Donc ceux qui ont des problèmes articulaires, qui commencent, peuvent aussi aller voir des nutritionnistes pour essayer de vérifier s'ils ont une bonne, un bon pH général, s'ils ne sont pas en acidose, comme on dit, ce n'est pas ma spécialité du tout, je ne suis pas nutritionniste, ce ne sont pas des choses qui m'intéressent, il y a beaucoup de culturistes qui ont meilleur, de culturistes et de coachs qui ont meilleur niveau, moi c'est la bioméca, mais évidemment, ces douleurs peuvent être générées par un mauvais état de l'organisme, une mauvaise alimentation aussi, alors faites attention. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme petit truc ? Gundil l'avait fait, il avait expliqué, par exemple, lui, c'est pas mal, il doit voir, c'est une vidéo improvisée, vous allez sur michaelgundil.com, m-i-c-h-a-e-l-g-u-n-g-u-n-d-i-de-z-m.com, et puis il a fait un article sur comment prendre du bicarbonate, alors les gens peuvent prendre du bicarbonate, c'est mon collègue, mon collègue un peu jeune, maintenant il fait plus homme, il fait plus mature, bien sûr, mais, bon, c'est redevenu jaune, ah, bizarre, ces lumières, ça change un peu, donc vous pouvez aller sur michaelgundil.com, voilà, je vous montre ça, c'est pour changer de couleur, parce que mon ordinateur, c'est une cellule qui marche mal, il vous expliquera, pour éviter, pour avoir un bon, pour bien récupérer, donc alors, ça c'est en Hongrie, au niveau nutrition, après l'entraînement, pour éviter d'être en acidose, comme on dit, c'est pas mon truc, eux en Hongrie, ils font de l'eau avec un pH élevé, ils appellent du lugo, chag, c'est une eau 8,8, de pH, alors c'est, bah c'est pareil, c'est une eau avec du bicarbonate, alors il y a plusieurs bicarbonates, je ne sais plus lequel, qui prend, et l'un qui est meilleur que l'autre, donc déjà, c'est pour éviter, c'est pour éviter, des inflammations articulaires, tout ça, en général, c'est efficace, c'est pas mon truc, mais c'est pas mal, des gens, si vous avez des diététiciennes, des sionnistes, ils pourront parler, sur mon Youtube, ça sera leur spécialité, c'est pas la mienne, alors par contre, il y a un truc que je conseille à tous les gens qui ont des douleurs, et bien c'est tout simplement la gélatine, ou le collagène, alors collagène en poudre, ou collagène liquide hydrolysé, ce qu'on appelle aussi de la gélatine en Allemagne, voilà, pour les articulations, alors ça, c'est extrêmement efficace, tout le monde n'est pas réceptif à ce collagène, ou à cette gélatine, je pense que les petits Indiens d'Inde, en général, peuvent la synthétiser plus facilement, que les Européens du Nord, les Européens du Nord, qui sont habitués à manger beaucoup de viande, et qui ont depuis quelques décennies, oublié de manger du collagène, parce qu'on mange du plant de poulet, on mange du riz et du poulet, et on oublie l'essentiel, qui est une protéine, mais une protéine qui est utilisée surtout dans les tissus de maintien de l'organisme, ce collagène, c'est les crêpes de poulet, c'est les articulations, la peau du poulet, la peau des animaux, c'est les tendons des animaux, on ne les mange plus maintenant, on mange du plant de poulet, alors il y a moins de collagène dedans, et on a besoin de beaucoup plus, donc pour les Européens du Nord, qui ont oublié de prendre ce collagène tiré des animaux en général, on mettait du porc dans ses halals, parce qu'on a beaucoup de musulmans en France, donc le psytec, il a un très bon goût, c'est bien, on dirait, un sirop, c'est agréable d'en prendre, on a pris du collagène, je sais que chez moi, c'est un effet énorme, tout de suite, je n'ai quasiment plus aucune douleur, je ne récupère très vite de mon entraînement, après mon entraînement, je n'ai plus aucune douleur, parce qu'on casse du muscle, bien sûr, quand je m'entraîne, chez moi, ça marche énormément, il y a des gens où ça va moins marcher, comme je dis, en fonction des origines de la génétique, et des origines qui valent, les petits indiens d'Alan, en général, ont sûrement le synthétisé mieux qu'un Européen du Nord, qui est habitué à aller chercher chez les animaux, alors que des peuples qui ont été végétariens pendant des centaines, des milliers d'années, on va dire, on va dire, on va dire, ça touche à la millier d'années maintenant, donc il y avait qui manger peu d'animaux, beaucoup plus de végétaux, vont synthétiser plus facilement, sûrement du collagène, et en ont moins besoin que des Européens. Alors, ça se passe aussi au niveau des graisses, comme ils ont fait des découvertes génétiques, les Européens du Nord, par exemple, sont obligés de se supplémenter plus en graisses animales, parce qu'ils métabolisent moins bien certains acides gras essentiels, alors que les végétariens, comme les petits indiens, ont tendance à bien synthétiser, à métaboliser plus facilement les graisses à partir de leur organisme, et à les fabriquer, certains acides gras essentiels, et à les fabriquer. Alors, il en va sûrement de même pour le collagène, les recherches n'ont pas été faites, mais ce qui est valable pour une autre chose, l'est applicable de l'autre côté, et vous verrez qu'on va s'apercevoir de ça, que certaines personnes dégénèrent, parce qu'ils ont besoin d'un apport accru de collagène, comme les Européens du Nord, moins les Italiens sûrement, qui ont une nourriture plus végétale, qui ont dû avoir déjà des sélections naturales, maintenant il y a du brassage ethnique, mais on va s'apercevoir de ça. Donc, si vous avez des douleurs au coude, supplémentez-vous en collagène, vous aurez peut-être des résultats efficaces sur vos douleurs, et ça disparaîtra peut-être rapidement. Bien sûr, il y a plusieurs codes, il y a aussi l'entraînement peut-être à fond, mais voilà, des trucs, et puis prenez des eaux, pH élevé, pour éviter d'être en acidose, vous irez vérifier ce que c'est, je ne sais même pas exactement ce que c'est, il faut aussi prendre, oui, on peut aussi prendre de la citronnade, du jus de citron, en bonne quantité dans de l'eau, on ne va pas parler d'un genre, parce que vous allez vous brûler l'estomac, mais mélanger à de l'eau, ça peut vous permettre d'avoir un glisse moins acide, c'est paradoxal. Alors là, allez voir GunDeal, mon collègue sur son site, ou bien des fois des vidéos, il traite de ça, c'est intéressant. Donc voilà ce que j'avais à dire, des petites aides pour tout le monde, maintenant j'espère que vous connaîtrez un peu mieux vos douleurs au coude, et dans tous les cas, ce que je dis à tout le monde, il n'y a rien de magique, il faut tout simplement éviter les exos qui vous font mal, et dès que vous avez mal, arrêtez cet exercice, et changez le mouvement, parce que vous tirez peut-être plus d'un côté, plus de l'autre, et vous mettez votre cubitus légèrement de travers. Voilà, voilà ce que j'avais à dire, qu'est-ce qu'il y a encore comme problème au coude ? Oui, il y a les espèces syndromes d'essuie-glace, des fois les gens ont le frottement du triceps, comme je dis sur le coude, ça craque, je claque, je claque, souvent ça vient d'un mauvais entraînement, d'un déséquilibre, alors essayez de trouver d'autres mouvements qui vont faire que votre cubitus va être plus vers l'intérieur ou plus vers l'extérieur, limitant ces frottements et ces craquements qui peuvent arriver au niveau du coude. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, et n'oubliez pas, prenez des marques qui vous correspondent, où vous n'avez pas mal au poignet et où vous n'avez pas mal au coude, vérifiez votre valgus, vérifiez votre pronation, si vous êtes pronateur, hyper supinateur, si vous êtes hyper pronateur, vous pourrez prendre facilement une barre droite, si vous êtes hyper supinateur, vous ne pourrez pas prendre une barre droite comme vous ferez du coude et vous serez obligé de tirer au câble, ça va être un problème. Donc, il faut savoir, hyper pronateur, vous allez pouvoir faire du triceps sur des barres droites, hyper supinateur, vous serez obligé de prendre une barre coudée pour faire du triceps, tout simplement, et éviter de trop tirer sur le coude d'une façon stupide dans un angle qui n'est pas le vôtre. Voilà, en tout cas, sur mon livre, on voyait justement entre autres les femmes, on voyait les femmes, le valgus de la femme très marquée, ça c'est une danseuse roumaine du pad, il était très sympa, et puis là, il y avait un copain, Stevie, qui est très sympa, alors lui, vous voyez, il a le coude fléchi un peu comme moi, avec très malaise quitté du rugby, donc on voit que les morphologies sont différentes, alors la jeune fille, comme ça, c'est un garçon qui part comme ça, mais il peut se faire mal, comme je l'ai dit, à l'intérieur de l'articulation, en forçant tout le temps trop. Voilà, mais même s'il a le coude fléchi, il faut faire toujours très attention. Voilà, c'était une petite vidéo de Fred Delavier, j'espère que vous en aurez appris, petite vidéo de 41 minutes, putain, je deviens de plus en plus long, il va falloir que je réduise, mais je pense que les profs vont écouter ça avec passion. Salut, à bientôt, c'était Fred Delavier et faites attention à vous, ne faites pas comme le voisin, nous n'avons qu'un corps, nous nous devons le garder le plus longtemps possible en bon état. Salut, c'était ma participation au monde, pour un monde meilleur.